Salut, c'est Clay & Friends, a.k.a. La Musica Populaire de Verdun ! Much love du Québec. Coeur. On est au festival légendaire avec le groupe Clay & Friends, des Canadiens. Ils sont là, vous les voyez. Alors, je vais commencer par Adèle parce que tu m'as impressionné sur scène tout à l'heure avec le beatbox. Alors, il paraît que vous vous êtes rencontrés, que toi t'es monté justement sur scène lors d'un de leurs concerts et que c'est comme ça que ça s'est passé votre rencontre. Ah ouais, il y a déjà bien longtemps, je suis monté sur scène en fait sans avoir le droit et je me suis imposé en fait un peu, c'est un peu honteux à dire, mais quelque chose que je n'aurais jamais fait aujourd'hui, mais je suis monté sur scène et j'ai pris le microphone à son bac vocaliste et j'ai commencé à beatboxer. Et une histoire dont je ne suis pas très fier, mais qui a su créer le groupe en quelque sorte. Donc, obéir à ses instincts et ne jamais accepter non comme réponse. C'est quoi ton rôle dans le groupe justement ? Tu ne fais que la rythmique ? Je fais des bacs vocales rythmiques et quand ça vient le temps d'enregistrer des chansons, et bien je mixe et Pops et moi on produit la musique aussi. Comment on fait du beatbox ? Tu peux nous faire une petite démo pour les auditeurs ? Le beatbox, c'est très simple, il faut vraiment avoir confiance en ça. C'est juste ça, c'est tout simple. Alors toi, c'est quoi ton rôle dans le groupe pour te présenter au public belge ? Moi, je suis le clavieriste, donc Alvaro, mon petit surnom. C'est ton vrai nom ? Non, Émile, mon vrai nom. Sinon, je conduis la vanne, je fais de la merch. Bonjour Car. Bonjour Car. Donc, plusieurs chapeaux, on a tous plusieurs chapeaux dans le groupe. Et le troisième qui est là, du coup, présente-toi aussi, c'est quoi ton rôle ? Moi, c'est Pascal, a.k.a. Killaby. Alors, je suis le ministre de la groove, le low-end, c'est le gras qui fait que les... Qui fait remuer les popatins. Les popatins remuent à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, alors c'est moi qui procure ça. À l'aide de mon compatriote à la rythmique, juste ici. Rhythm section, baby. Je fais aussi la pyrotechnie. Alors, pas aujourd'hui malheureusement. C'est resté au Canada, mais des fois, c'est moi qui m'occupe du feu. J'adore le feu. Alors, comment se passe le côté studio ? Parce qu'on vous a vu sur scène aujourd'hui, le côté studio, qui fait quoi ? Est-ce que vous allez une journée comme ça dans votre studio ? C'est un home studio ? En fait, au chalet... Au chalet, au Québec, on adore les chalets. Il y en a pas par ici. Il y en a beaucoup au Québec, des chalets. Donc, la moitié des maisons, c'est des chalets. Donc, on se loue un petit chalet. On amène plein de médicaments. Et ouais, en fait, on reprend souvent ce qu'on a fait sur scène. Donc, sur scène, ce qu'on aime faire, c'est improviser un peu, à voir la réception de la foule et tout. Puis après, ça nous donne des idées. On amène ça dans un chalet. On se prend une semaine ou une couple de jours. Puis on travaille sur ces idées-là. Puis on les évolue. Puis ça arrive de temps en temps en chanson. Alors, j'ai posé la question d'autres. Est-ce qu'il y a des influences musicales des groupes ou des artistes que vous aimez qui vous influencent dans vos compos ? Ouais, il y a beaucoup de groupes. Moi, j'irais peut-être vers Jamiro Kwaai. Il y a beaucoup d'Andersine Pack dans le son qu'on fait. Tout ça pour bâtir le son qu'on appelle la Musica Poplar de Verdun. Qui est un amalgame de tous ces sons-là. On est tous... On vient tous de différents univers, en fait. Il y a du monde qui est copieux du jazz. Du monde qui est copieux du hip-hop. Nous, on prend tout ça comme de la pâte à modé. On fout ça dans une boule. Et ça donne nous. Vous parlez de Verdun, forcément, avec votre concept. Ce n'est pas le Verdun qui est en Europe. Bien entendu, c'est un quartier de Montréal. Vous êtes tous de là-bas ? Le studio est à Verdun. Clément et moi, Pops and Poor Boy, on habite à Verdun. Mike aussi, le chanteur, habite à Verdun. Emile et Pascal se sont dit... C'est trop cher. C'est trop cher. Ils voulaient habiter à l'autre côté de la ville, donc à Ontik. Mais je tiens à dire que la majeure partie du groupe vient de Verdun. C'est à Montréal, pour les auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent aussi aujourd'hui. Alors, petite question fun. Je vais demander poutine ou frites mayo ? Oh là là, ça, c'est la question qui tue. Moi, je vais y aller tout simplement pour la poutine. Bien, écoutez, la poutine, c'est beaucoup plus dense comme repas que... Oui, exactement. Donc, on parle ici d'une sauce viande et pas d'une maigre, d'une vulgaire mayonnaise. Je pense qu'ici, on est tous poutines, sauf le groupe au complet, sauf peut-être les guitaristes, qui est très charmé par la mayonnaise, surtout quand elle est faite homemade. Et vous savez bien la faire ici. Donc, je pense que 4 sur 5 poutines, 1 sur 5 maillots. Le secret, c'est les herbes de Provence dans une bonne mayonnaise. Non, 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 pour une bonne mayonnaise, il faut des herbes de Provence. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'écouter. Vous savez très bien ce que vous faites ici. Vous savez très bien ce que vous faites, n'écoutez-le pas. Justement, c'est quoi la recette de la poutine ? Alors, moi, je suis déjà allé au Québec. On m'a dit, c'est du fromage en grain. Alors, nous, on ne connaît pas le fromage en grain. Le fromage en grain, en fait, c'est du fromage squick-squick, qu'on appelle. Donc, ça, c'est le son que ça fait quand tu le manges. Donc, quand tu croques dans le fromage squick-squick, ça fait squick-squick. Donc, tu as ça, tu as une sauce brune. C'est surtout la sauce brune, le truc. Le truc, c'est qu'on ne parle pas assez de la sauce. On ne parle pas assez de la sauce. Il faut que les trois soient parfaits, parce que s'il y en a un des trois, tu sais, c'est comme Nirvana. Si tu enlèves un des trois, bien là... La sauce viande, on peut l'acheter en sachet préfet, mais on peut aussi l'acheter... Pas l'acheter, en fait. La faire soi-même. Donc, c'est un... Tu bouts des eaux de bœuf et de porc pour en faire... En extracté tout le juice. Et puis ensuite, tu finis le sauce avec ça. Puis ensuite, avec le fromage squick-squick, la seule amélioration qu'il y aurait à faire, ça serait avec les frites belges. Bon, déjà là, on parle ici de quelque chose de quasiment suprême, quasiment idyllique, utopique. Peut-être un jour. On rêve. On rêve. Mais c'est des fabulations. Un jour, peut-être. Voilà. On vous en ramènera. Alors, je vois qu'il y a une bière, justement. Alors, bière belge ou bière canadienne? Oh! Bon, bière belge, juste pour... Juste pour le... Bon, vous avez un certain... Vous êtes ancré dans la culture de la bière. Au Québec, on a des bières de style belge. Donc, ici, j'imagine que vous n'avez pas des bières de style québécois. Bon, déjà là, ça répond à tout! Bon, je dirais que la trépile carmélite. Trépette carmélite? Triple carmélite. Triple carmélite. C'est pas au Brésil, là. On n'est pas au Brésil. On est au Brésil. Non, mais elle est vraiment incroyable. Mais comme Adèle le disait, il y a beaucoup de bières qui sont dans leur belge au Québec. Mais ici, c'est vraiment le vrai goût. Soit des bières assez houblonnées. Charnues. Charnues. Hautes en alcool, mais très bonnes. Quand même désaltérantes. Je tiens à souligner toutes les microbrasseries au Québec parce qu'on en a beaucoup et énormément. Et je suis vraiment fan de la bière brassée au Québec. On embrasse de tout genre, tout côté. Mais ce ne sera jamais la bière belge. Alors, retournons du côté de la musique. C'est quoi vos... Ah! C'est quoi vos projets? Donc, vous restez ici en Europe pour faire d'autres concerts. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? La prochaine fois qu'on revient, ça devrait être l'année prochaine. L'été prochain. Euh... Là, on vient de finir une tournée. On vient de finir une tournée de deux semaines. Ça, c'est notre avant-dernier spectacle. Dernier spectacle à Paris. Non, Sable d'Olonne. En fait, notre vrai projet, c'est la conquête du monde. Fait qu'on aimerait, pour vrai, aller explorer d'autres horizons, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis. Pour vrai, on veut vraiment que le plus de personnes puissent écouter notre musique qui nous voit en spectacle. Bien, merci à vous trois. Merci beaucoup. Vive la Belgique ! Yuhi ! Sous-titrage Société Radio-Canada